Musique 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 Tu parles de Paichi Zekiel? Ah oui Non Je m'appelle Céline Céline Je viens de Ningen Oui Donc là, aujourd'hui, on va se mettre par groupe de quatre et puis vous allez me faire une feuille par groupe et vous allez me noter pour vous qu'est-ce que c'est que la culture. Il y a plein d'idées sur la culture, il y a plein de choses que vous pouvez dire sur la culture. Moi, je sais, la culture ganache représente quelque chose, représente la coutume, le génial, représente quelque chose, la culture ganache. Je vais déjà voir s'ils connaissent déjà le mot culture et pour qu'après, par la suite, on peut travailler sur le mot culture, sur la culture. Parce que je ne vais pas travailler avec eux si au départ ils ne connaissent pas déjà le terme du mot culture. Les cultures, on peut dire aussi ce qu'on fait. Le dimanche, on va à la messe, non ? Ben oui. Vous savez pas c'est quoi les Poulonnes ? Poulonnes ? Non, Poulonnes. Il est où ? Donc vous êtes trompé dans un endroit là. C'est puce. Poulonnes, c'est puce. Donc les trois là. Replacez-les. Kangou. Ça c'est manji, kangou. Ça c'est manji, kangou. Manji. 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 Vous avez le dessin du champ de ligname, un champ de tarot sur terre pleine et un champ de tarot là-haut sur la montagne, terrasse. Et comment on dit tout ça en langue ? Ok, après. Après l'autre tu dis c'est quoi ? Le champ abandonné ? Le champ abandonné. C'est l'endroit où il y a eu un champ, un ancien champ. On laisse reposer, puis voilà. Mbopopoing. Voilà. Mbopopoing. L'indiot. Attends. Voilà. Les autres elles peuvent aider à trouver en attendant la suite. Pardon ? 7-18. C'est le 17 et le 18. C'est le 17. Ça, 12. C'est ça. Voilà. En cette période d'épidémie de dengue, le problème récurrent des dépotoirs sauvages revient avec force. Même au sein de la capitale, comme ici, dans le quartier de la rivière Salée, à deux pas d'une école primaire et maternelle, où des déchets nauséarbants sont entassés à côté d'un local à poubelle. Les déchets qu'il y a ici, c'est les gens qui envoient leurs enfants pour jeter. Et comme les enfants ne veulent pas accéder aux poubelles, ils jettent directement sur le côté. Voilà, ils balancent comme ça. Ça fait déjà des années que c'est comme ça. Et moi, je nettoie tout le temps. Et comme j'en avais marre, j'ai abandonné. Ça fait une semaine, c'est tout, que j'ai abandonné. Et puis, ça restait comme ça jusqu'à aujourd'hui. Il y a d'autres gens ailleurs qui viennent, en pleine nuit, qui viennent ici pour jeter leur saleté ici. Il y a la poubelle juste à côté, ils jettent à côté. Je ne comprends pas ça. Ça a été toujours comme ça quand on est arrivé ici. Moi, j'ai trois enfants, j'ai trois garçons. Il faut aller le col juste derrière. Quand ils passent, ça pue. Ça pue, les saletés. C'est surtout les couches calines, il y a toutes les sortes de manger aussi. Ça pue ici. Ces actes irresponsables peuvent être sanctionnés par des amendes pouvant atteindre la somme de 178 000 francs CFP. Ça ne gêne personne de continuer à jeter ces dépôts sauvages comme ça aux yeux et vus de toutes ces personnes. Et puis ensuite, on a quand même eu une épidémie dingue sur le dos, je le dis. Il y a déjà eu deux morts et on continue, je veux dire, à le faire. Les particuliers ne sont pas les seuls à commettre ces incivilités. Certaines entreprises n'hésitent pas à jeter leurs déchets sur le bord des routes. Ici, là, on peut regarder, il y a des blocs de murs, il y a des déchets de construction avec des toitures, des tôles. Voilà, ça, c'est des déchets de petites entreprises qui, peut-être, ne devaient pas viser à du col, ça va. Et viennent former des gros dépôts sauvages sur les quartiers. Plusieurs solutions sont étudiées pour éradiquer ce problème. En Martinique, par exemple, la commune a même été jusqu'à créer une brigade anti-dépôts sauvages. Il faut marquer les 10 ans de la LK, voilà. Et après, il faut qu'on trace... Pour fêter son 10e anniversaire, l'Académie des Lancanacs propose au public de découvrir trois stands. L'un propose simplement de laisser ses traces sur une banderole en souvenir de ce jour de fête, un autre de découvrir par une projection les contes et légendes kanak, et le dernier propose l'exposition d'ouvrages en langue dont certains ont été collectés par l'équipe de l'ALK, comme Prosper, qui est chargé de missions dans l'ère Angiara. L'un de nos gros missions, c'est la collecte de thématiques diverses. On collecte les contes, les légendes, des thématiques comme les plantes, les animaux et les histoires. Moi, je suis parté et j'ai collecté une histoire dans la région Indien, avec Mme Eurymendia Adelaïde, sur le rat, le pôle sultan et le poulpe. Il y a au total huit chargés de missions de l'ALK, huit pour chaque ère coutumière. Pour Prosper, sa mission est devenue primordiale pour la conservation du patrimoine de la culture kanak. C'est important de retravailler sur nos langues qui sont en train de disparaître dans le monde, puisque l'UNESCO et l'INSEE ont répertorié plusieurs langues en voie d'extinction. Je vais citer quelques exemples dans la région Indien-Aro, dans la région où je travaille. Il y a la langue sushia qui est parlée dans la région de Moindou, la langue mécu qui est parlée dans la région de Boie, et la langue ara et ara qui sont parlées dans la région de Puyé, en fait, neko-puyé, qui sont vraiment en danger actuellement. Aujourd'hui, si on regarde quantitativement, on remarque qu'effectivement, il y a une baisse du nombre de locuteurs de langues kanaks. En revanche, on se rend compte que là, ces dernières années, il y a un regain pour l'intérêt des langues kanaks, dans l'enseignement, dans les médias et ailleurs. Donc, je ne perds pas espoir que finalement, ce regain d'intérêt pour les langues kanaks puisse aboutir à un regain aussi du nombre de locuteurs. Sur ces cinq dernières années, l'Académie des langues kanaks a réalisé trois ouvrages dans trois langues différentes, le djehu, le nengone et le paeichi. Un résultat qui s'inscrit dans la politique de normalisation des langues kanaks et il s'agit là d'une des missions principales de l'ALK. Reste maintenant à l'Académie de faire le nécessaire auprès des trois provinces pour que ces livres soient utilisés comme support et manuel scolaire. Et c'est une tâche qui s'annonce difficile pour l'Académie de Winiko Hiage, car celui-ci ne dispose que d'un rôle consultatif et ne représente qu'aux yeux des institutions, qu'une force de proposition. Géraldine. Angoni. Max. Théoua, Max. Théoué. Alice. Angoni. Neil. Après l'appel, le cours peut commencer. Aujourd'hui, la professeure fait un rappel de ce qu'ils ont étudié dans le cours précédent pour s'assurer que les élèves ont tout assimilé. Oui. C'est ce qu'on a fait pour les enfants. Quand on a les enfants, ils le sentent. Quand on a des enfants, ils sont venus en tableau. locuteurs du païti quand je leur demande et la plupart ils me disent que ben à la maison les parents sont locuteurs mais ils leur parlent en français donc voilà c'est pour ça qu'ils pratiquent pas la langue je comprends pour les enfants qui sont métis par exemple maman d'une autre l'air linguistique mais puisque le papa il est de l'air païti ça je comprends pour certains comme alice qui parle un peu le païti c'est l'occasion d'approfondir ses connaissances je savais beaucoup de choses sur le païti comme ça quand mes grands-parents ils me parlent moi je vais le répandre en païti c'est quand même un peu mal en maternelle et puis en fait c'est la langue qui est toujours dans le territoire au pays d'environ 56 collèges et lycées on enseigne les langues kanak mise en service position d'attente au coup de sifflet vous allez rapidement derrière la brio et vous mettez en position contact donc je répète l'acquisition en cible guidon cran de mire vous me la mettez dans le rectangle désigné sur la cible ensuite vous pressez sur la détente n'arrachez pas la détente directement derrière son abri tout de suite tout de suite c'est pas évident c'est pas évident ça on a eu la mal à en première partie on a eu la partie théorie et là quand on se met à l'usage ça n'a plus rien à voir donc il ya quand même un certain stress qui s'installe parce que n'est pas trop habitués après on découvre un peu l'armement donc l'appréhension elle passe dès qu'on a appuyé sur la gâchette et le premier coup est parti donc après on appréhende mieux la chose dès l'instant où tu as cette action de tir là tu as juste à presser sur la détente tu n'as pas à arracher la détente c'est juste l'index qui travaille ça roule on reprendra ça tout à l'heure on va pas utiliser à tous les jours comme beaucoup pensent qu'on va le faire donc c'est assez réglementé là depuis ce matin on a passé trois heures de rappel sur nos droits ce qu'on a le droit de faire ce qu'on n'a pas le droit de faire mais surtout ce qu'on n'a pas le droit de faire comme le nom l'indique c'est uniquement dans le cadre de leur défense c'est à dire la légitime défense des personnels de police les personnels que vous avez enfants sont formés donc de manière tout à fait tout à fait précise comment quant à l'utilisation de l'arme notamment cet aspect juridique cet aspect utilisation de cette arme on a mis en place donc des moyens tout à fait tout à fait considérable pour installer une véritable armure au sein de la dpm de nouméa et donc il ya un certain nombre de fonctionnaires qui sont chargés de la distribution et de la réintégration de l'armement et des cartouches et donc ça se fait de manière extrêmement précise extrêmement strictes ou comment chaque mouvement est enregistré et bien évidemment le nombre de cartouches est comptabilisé et s'il y a effectivement une utilisation donc de cet armement eh bien il y a une déclaration donc à faire et comment le fonctionnaire qui a utilisé l'arme se doit d'expliquer de manière tout à fait détaillée pourquoi il a utilisé l'arme bien est ce que j'ai besoin de répéter l'exercice messieurs non ça va bon impeccable